Docteur Salahaddin Sahrawi, bonjour. Bonjour Souilal Hachmi. Alors pour produire le médicament, faut-il parallèlement à la production, développer la recherche et l'innovation ? C'est important, c'est stratégique, l'un ne va pas sans l'autre. Ça va de soi, très clairement, le développement du médicament passe obligatoirement par le développement de la recherche, que ce soit en Algérie ou dans tous les pays du monde. La recherche, qu'elle soit recherche fondamentale ou recherche clinique, est obligatoire, et je dirais mandatorie pour aboutir à l'obtention des médicaments innovants. Nous avons quelques initiatives en Algérie depuis quelques années avec notre tissu industriel qui ne cesse de se développer. Je parle bien évidemment du tissu industriel pharmaceutique avec environ 90 unités de production en cours et une quarantaine qui seraient en lancement sous peu. La recherche et le développement devraient être, je dirais, la pierre angulaire dans le développement de ce secteur en Algérie. Puis, comme je le disais tout à l'heure, en passant par la recherche fondamentale et également la recherche appliquée, ce qu'on appelle la recherche clinique dans notre jardin. Alors, Pierre Angulaire, quels sont les éléments favorisant le développement de la recherche médicale en Algérie ? Ou plutôt, que devons-nous mettre en œuvre pour favoriser cette recherche médicale en Algérie ? Avant de répondre à cette question, je me permets de regarder un peu dans le rétroviseur et puis parler un peu du développement de cette recherche clinique en Algérie. A noter que la réglementation, elle est, je dirais, comparativement à d'autres pays, assez restante. La première réglementation date de 2006. On a observé, entre 2006 et 2017, vraiment un rebond de la recherche clinique en Algérie qui a permis la mise en place de plus de 200 protocoles d'études cliniques. Ce qui est, ma foi, je dirais, très encourageant pour un pays comme l'Algérie. Il y a un ralentissement. Il faut qu'on se le dise aujourd'hui. Il y a un ralentissement sur les deux dernières années. Et aujourd'hui, nous avons, je dirais, une volonté politique qui est affichée claire par M. le ministre de l'Industrie pharmaceutique à relancer ce secteur. Donc, ma première réponse à votre question, quels sont les ingrédients d'une bonne recette pour la recherche clinique en Algérie ? Le premier ingrédient, c'est la volonté politique. Ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui pourrait être très attractif de par plusieurs éléments, à savoir la diversité des pathologies que nous avons en Algérie. Vous savez, malheureusement, pour nos malades, et heureusement pour la recherche clinique, l'Algérie ne s'est pas complètement débarrassée des maladies, je dirais, des pays en voie de développement, telles que les maladies infectieuses. Et on a hérité, et aujourd'hui, on observe d'autres maladies qui sont des maladies des pays développés, comme le diabète, l'hypertension, le cancer. Et donc, cette diversité de pathologies nous permet d'avoir une diversité de recherches cliniques dans notre pays. Donc, la volonté politique, pour résumer, premier point. Et ça, on a un engagement du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Deuxièmement, les maladies, qui nous permettent justement de lancer des protocoles de recherche. Donc, ça, c'est le deuxième ingrédient. La formation des professionnels de santé, ça, c'est un élément qui est crucial. Il n'y a pas de recherche sans chercheurs. Et les chercheurs doivent être formés. Ils doivent être formés dans les universités, ils doivent être formés sur le terrain, dans les hôpitaux et les infrastructures hospitalières, dans le secteur privé également, car ils peuvent contribuer. Donc, ça, c'est le troisième ingrédient. La création, je dirais, d'un environnement propice, mettre tout ça en harmonie, est également important pour permettre au secteur de la recherche clinique de se développer en Asie. Mais vous parlez d'une volonté politique affichée aujourd'hui pour une véritable relance de l'industrie pharmaceutique. Mais pour favoriser ce développement de la recherche, il faut-il tisser impérativement une pasterelle avec l'université. Revoir la nomenclature de formation. On a des objectifs. 400 millions de dollars de réduction de la facture d'importation d'ici le 31 décembre prochain. Sur le moyen et le long terme, c'est l'exportation d'équivalent de 5 milliards de dollars de médicaments. Tout à fait. D'abord, aussi réduire la facture qui est de 4 milliards de dollars. Là, vous évoquez 3 points qui sont, je dirais, différents mais complémentaires. Le premier point, c'est la formation. Vous revenez sur ce que je disais tout à l'heure et vous avez bien raison. Il est clair qu'il faudrait créer ces pasterelles. Il n'est plus nécessaire, je dirais, ce n'est plus d'actualité de faire des formations qui sont complètement déconnectées du monde du travail. Si nous formons aujourd'hui des étudiants, c'est pour qu'ils deviennent demain, je dirais, des employés, des cadres, des cadres supérieurs et des managers, quel que soit le domaine, très clairement. Et donc, le lien, il est important que maintenant, l'université algérienne s'intéresse au marché de l'emploi, de la recherche, pour que demain, on puisse mettre en place des programmes de formation qui sont propices et qui répondent aux besoins de la recherche algérienne. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, les ponts sont obligatoires. Ils doivent être faits, je dirais, d'une manière, je dirais, intelligente. Deuxième point, la réduction de la facture d'importation. Bien évidemment, je pense que ce n'est pas un secret. Nous traversons une période, je dirais, qui est économiquement difficile. Nos revenus viennent principalement, je dirais, de la rente pétrolière, même si demain, ils peuvent venir d'ailleurs de la recherche, pourquoi pas. On exporte le service. Donc, certains pays, j'ouvre une parenthèse très rapidement, certains pays utilisent justement leur savoir-faire dans le domaine de la recherche comme, je dirais, un moyen financier. Je cite la Jordanie, ils ont 45 sites de ce qu'on appelle des études de bioéquivalence, de phase 1, qui leur apportent plus de 200 millions de dollars par an. Donc, la recherche, c'est bien, et ça pourrait même devenir une source, je dirais, de financement, de revenus économiques. Donc, en effet, réduire la facture, c'est important. Ça doit passer obligatoirement par l'encouragement de la production locale. Les malades sont là, on doit les traiter. On doit les traiter avec des médicaments. Soit on les importe, soit on les fabrique. Il n'y a pas, je dirais, l'équation est simple. Donc, il faudrait pousser justement les opérateurs locaux, industriels, à diversifier leur gamme de production, pour qu'on puisse être le moins dépendant possible de l'importation. Donc ça, c'est une stratégie qui est claire, qui est affichée par le ministre de l'industrie pharmaceutique. Mais si je reviens, par exemple, à l'aspect lié à la formation, est-ce qu'il faudrait aussi que l'université adapte sa nomenclature de formation en fonction des besoins et des ambitions affichées aujourd'hui au niveau politique pour devenir un hub de production en médicaments, l'Algérie, c'est-à-dire former des pharmaciens industriels et ne pas former seulement des pharmaciens d'officine ? Ah, clairement. Aujourd'hui, il y a un besoin qui est énorme. Les pharmaciens de l'industrie pharmaceutique, si je peux le citer ainsi, sont formés sur l'Etat. Et il est nécessaire que l'université accompagne ce tissu industriel. Il faudrait absolument former des pharmaciens, mais pas que des pharmaciens, des pharmaciens, des biologistes et également des médecins à la recherche clinique. Nous, avec la Société Algérienne de Biotechnologie, on travaille en collaboration avec les professionnels de santé, les médecins et les différents spécialistes, pour développer des formations appropriées pour qu'on puisse demain avoir les compétences qui nous permettent de mener à bien des études cliniques en Algérie selon les standards internationaux. Donc, oui, la réponse est claire. L'université doit s'adapter aux besoins. Les professionnels de santé doivent s'adapter à l'environnement, je dirais, de la recherche clinique et puis acquérir de nouvelles compétences. On est médecin, mais pas que médecin. Nous devons également être médecin et chercheur pour mener à bien des protocoles d'études cliniques selon les standards internationaux qu'on y font. Alors, justement, par rapport à cet aspect qui est important aujourd'hui, qui est stratégique dans l'action du gouvernement par rapport aux ambitions qui sont affichées, puisque nous avons un ministère dédié à l'industrie pharmaceutique. Il y a bien sûr l'ordonnance de création de l'agence du médicament qui vient d'être publiée. La loi a été adoptée au niveau, le décret a été adopté au niveau, bien sûr, du Parlement. Vous avez aussi parallèlement aux producteurs la nécessité aujourd'hui de faire en sorte de diversifier leur gamme de production. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est nécessaire aujourd'hui, par exemple, si on prend en référence ce qui se produit à l'international, que les laboratoires internationaux investissent en moyenne 8% de leur revenu dans la recherche ? Est-ce que c'est le cas en Algérie ? Malheureusement, non. Très clairement, ce pourcentage n'est pas, je dirais, n'est pas appliqué en Algérie. Oui, et puis si on investirait, c'est très simple, 8% des revenus de l'industrie pharma dans la recherche, ça serait un gain énorme pour notre pays. C'est évident, la facture retourne autour de 4 milliards. Donc je vous laisse faire le calcul. 8%, c'est juste énorme, c'est quelques centaines de millions d'euros. Et ça serait, je dirais, un objectif qu'on pourrait afficher, un objectif ambitieux, certes, mais qu'on pourrait afficher pour le développement de la recherche en Algérie. Si l'industrie pharmaceutique qui, aujourd'hui, réalise des revenus, ce qui est tout à fait normal, en Algérie, réinvestit ne serait-ce qu'une partie de ses revenus dans la recherche, et en Algérie, c'est une source de financement, encore une fois, de notre économie, qui pourrait être assez intéressante. C'est une situation qui génère aujourd'hui un manque à gagner ? Clairement, c'est un manque à gagner dans le domaine de la recherche clinique, dans le domaine de la recherche d'une manière générale. Les 8% sont investis dans le monde. S'ils ne sont pas investis en Algérie, ils sont investis ailleurs. Donc, charge à nous, je dirais, nous, Algériens, du décideur jusqu'aux citoyens, de faire de l'Algérie, je dirais, un pays attractif pour la recherche. Mais comment récupérer cet argent ? Comment gagner une part de cet argent ? En fait, on ne va pas se demander de l'argent. Ce qui serait bien de demander, c'est que ces protocoles de recherche, ces programmes de recherche internationaux, soient également menés dans notre pays. Aujourd'hui, la Tunisie et le Maroc, pour ne citer que deux pays frères voisins, s'arrachent des programmes de recherche, poussent l'industrie pharmaceutique internationale à investir dans leur pays pour mener à bien des protocoles de recherche clinique. On l'a fait, ce que je disais au début de l'émission, entre 2007 et 2017-2018. Aujourd'hui, on avait observé, on va dire, un ralentissement. Charge à nous d'être attractifs. Inciter les laboratoires pharmaceutiques pour, je dirais, à conduire des études en Algérie. C'est une volonté, encore une fois, qui est affichée. En tant que président de société algérienne de biotechnologie et de recherche médicale, on a été sollicité par le ministère de l'industrie pharmaceutique, justement, pour travailler en étroite collaboration avec eux, avec les différents opérateurs économiques, justement, pour faire un roadmap, c'est-à-dire tracer, je dirais, une feuille de route qui va nous permettre de relancer cette activité de recherche clinique en Algérie. Mais comment mettre en place ces incitations ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Faire comme les autres pays, par exemple, les pays voisins, pour avoir une part ? Premièrement, réduire les délais réglementaires. Vous savez, un industriel voudrait mettre, je dirais, en place ses protocoles de recherche dans les meilleurs délais. Donc, les délais réglementaires sont, en effet, l'un des freins ou l'un des points, je dirais, d'amélioration qui pourraient, demain, être attractifs si on les réduisait. C'est proposer, justement, des programmes, éventuellement, de ce qu'on appelle de fast-track d'enregistrement. Si un programme de recherche d'une molécule est mené en Algérie, le dossier pourrait être examiné pour l'obtention du fameux CESAM, vous savez, la même autorisation de mise sur le marché, pour l'examen du dossier qui soit fait dans les meilleurs délais. Donc, toutes ces mesures qui ont été prises par certains pays dans le monde permettraient, très clairement, je dirais, à l'Algérie d'être attractive dans ce domaine. Alors, attractive dans ce domaine, est-ce qu'on peut considérer aussi que, par exemple, les laboratoires, aujourd'hui, de fabrication de médicaments doivent accorder une grande priorité à ces aspects-là ? C'est-à-dire, faut-il demander aux laboratoires locaux de conduire des études sur la molécule avant de les commercialiser, mettre en place tous ces aspects-là, de telle sorte, est-ce qu'assurer la fiabilité et, bien sûr, du médicament, produit localement ? Sachez déjà, là, il y a différents... Allez, sans rentrer dans les détails techniques, là, il y a différents cas de figure. On va commencer par le générique, donc c'est le cas le plus simple et le plus fréquent. Ce qui est fabriqué au Algérie. Pas que, c'est-à-dire, il y a des principes qui sont aussi fabriqués en Algérie. Fort heureusement, il y a aussi de grands laboratoires internationaux qui ont implanté leurs unités de production localement. Donc, les génériques, on leur demande aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle des études de bioéquivalence, c'est-à-dire des études qui permettent de démontrer que leur produit est tout aussi efficace et bien toléré qu'un médicament principes. Généralement, c'est des dossiers d'études qui sont importés, soit de Jordanie, soit d'Inde, ça dépend du pays d'origine de la molécule. Donc, il faudrait probablement les inciter à continuer la recherche après l'enregistrement de leur molécule, c'est-à-dire ce qu'on appelle les études de phase 4, qui vont permettre aux producteurs locaux de continuer à bien suivre l'efficacité et la tolérance de leurs médicaments, même après leur commercialisation. Donc, franchement, c'est une valeur ajoutée scientifique pour le laboratoire en question, valeur ajoutée pour le produit lui-même, et également, ça va permettre de relancer l'activité de recherche clinique. Mais c'est des processus qui sont mis en œuvre actuellement ou pas encore ? Pas encore, en fait, il n'y a pas une obligation de mener des phases 4 pour des génériques. Par contre, je dirais, c'est fortement recommandé. Alors, Dr Salahadine Sahraoui, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects qui concernent, bien sûr, cette nouvelle vision, cette nouvelle industrie, bien sûr, le médicament qui est devenu aujourd'hui un axe stratégique dans l'action du gouvernement, sur le plan économique et sur le plan, bien sûr, médical, pour la prise en charge aujourd'hui des Algériens, sur le plan sanitaire, qui est devenu aujourd'hui un axe important, c'est la sécurité sanitaire. Quelles sont les étapes aujourd'hui du développement des médicaments ? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place ? Est-ce qu'il y a un processus, un mode opératoire, qu'il va falloir absolument suivre ? Il y a un mode opératoire qui est universel. Je pense que l'Algérie devrait adopter, elle adopte déjà, je dirais, ce mode opératoire universel, développement d'un médicament, parce que globalement, par trois étapes, donc il y a la recherche, je dirais, de la paillasse, la recherche fondamentale, et là où je pense que l'Université algérienne devrait contribuer activement, puis il y a la recherche préclinique, qui se passe chez les animaux, ça je ne maîtrise pas du tout, puis la troisième étape est chez l'humain. Et cette troisième étape, qui, elle, on va dire, elle est scindée en quatre phases. Donc la première phase, pour faire d'une manière très simple, première introduction chez l'homme, où on va voir le comportement d'un médicament dans le corps humain. La deuxième phase, on va rechercher la bonne dose du médicament, et là, l'Algérie, ce qu'on appelle les phases 2, et puis l'Algérie mène quelques phases 2, a déjà mené, et continue à mener quelques phases 2 sur la recherche de doses. Et puis la phase 3, qui permet de comparer le nouveau médicament, je dirais, à ce qu'on appelle un médicament de référence, et à l'issue de cette phase 3, le laboratoire pharmaceutique obtient le fameux sésame, encore une fois, l'autorisation du mis sur le marché. Une fois qu'il est mis sur le marché, il y a encore la phase 4, qui permet d'évaluer, on va dire, le médicament sur une plus grande échelle, pour évaluer l'efficacité, la tolérance, l'inocuité aussi du traitement à plus grande échelle. Donc voici un peu, globalement, les 4 phases cliniques, et l'Algérie participe aux phases 2, phases 3 et phases 4. Mais quel est aujourd'hui l'intérêt, par exemple, du contrôle par rapport à l'efficacité du médicament ? Est-ce que ces aspects sont aussi pris en considération ? Vous parlez de tous ces aspects cliniques qu'il faut mettre en œuvre aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, l'Algérie participe au développement des molécules innovantes ? Et ça, c'est là que c'est important. Très clairement. Aujourd'hui, l'Algérie participe, mais pas assez, au développement des molécules innovantes. Et ça revient au point qu'on avait discuté avant la pause, qui est de faire l'Algérie un pays attractif pour la recherche clinique d'une manière générale. Donc il faudrait qu'on prenne part au développement de ces molécules au tout début, c'est-à-dire au phase 2, phase 3, avant même qu'ils soient mis sur le marché. Ça va nous permettre aux patients algériens d'avoir accès à l'innovation, d'une manière très précoce, comme partout dans le monde. Ça va permettre à notre, je dirais, à notre tissu, je dirais, de professionnels de santé d'être à un niveau international, au même titre que leurs collègues français, américains, allemands, et participent à ces phases 2, phase 3. Ça va permettre également aux infrastructures hospitalières d'être à niveau, comme les autres infrastructures d'autres pays. Je dirais, quand on mène une étude clinique phase 2, phase 3, on la mène de la même manière à Alger, CETIF, Tokyo, Paris, au New York. Donc, si nous ne prenons pas, je dirais, aux études de phase 2, phase 3, précocement, l'Algérie serait, je dirais, au même niveau que les autres pays. Donc, on a tout intérêt à le faire. Alors, autre question qui est importante aujourd'hui, qui est introduite, c'est l'intérêt des études pharmaco-économiques pour mieux choisir les médicaments à enregistrer et à rembourser, puisque le ministère de l'Industrie devra prendre en considération tous ces aspects-là à l'avenir. Pour un peu réguler le marché du médicament ? Très clairement. La pharmaco-économie est une science à part entière, qui a tout son intérêt, qui a toujours eu son intérêt. Et je dirais encore plus, en ce moment, quand, on va dire, les temps sont durs, nous devons dépenser, je dirais, notre argent de la manière la plus efficiente possible. La plus rationnelle possible. La plus rationnelle. Il faut probablement dépenser moins, mais surtout dépenser mieux. Et la pharmaco-économie est certainement la science qui va nous permettre de nous guider dans les choix de dépenses que nous devons faire. Il ne suffit plus d'enregistrer un médicament, de rembourser un médicament. Il faudrait, je dirais, l'utiliser à bon escient, chez la bonne population de malades, et de la manière la plus efficiente possible. Est-ce qu'on peut considérer que ce que nous mettons en place doit répondre un peu aux impératifs économiques et à la fois aussi de qualité par rapport à ce qui se fait dans les autres pays du monde, puisque vous avez une grande expérience dans le développement des molécules innovantes. Vous avez exercé aux Etats-Unis et en Europe avant de rejoindre et de revenir en Algérie en 2007, puisque vous avez fait aussi vos études ici en Algérie. Tout à fait. Je suis, je dirais, un pur produit algérien et fier de l'être. De l'école algérienne. Exactement. L'école algérienne, de l'université algérienne, avant d'avoir l'opportunité d'acquérir, je dirais, une expérience au niveau international. J'étais content de revenir en Algérie également pour mettre à profit, on va dire, cette acquisition de savoir. Pour répondre à votre question, oui, il est clair qu'aujourd'hui, le développement, je dirais, de cette activité en Algérie est crucial pour répondre au mieux aux besoins de l'industrie pharmaceutique. La pharmacoeconomie, la recherche clinique, toutes ces sciences, je dirais, sont obligatoires. C'est ce qui va demain guider les choix politiques. C'est ce qui va demain nous permettre de faire les meilleurs choix, de stratégies thérapeutiques, ce qui va demain aider nos praticiens dans leurs prescriptions, dans leurs, je dirais, choix thérapeutiques. La science ne peut pas être déconnectée des choix économiques, que ce soit en Algérie ou ailleurs, très clairement. Donc, les études pharmacoéconomiques vont nous permettre de traiter, de soigner au mieux nos patients, de la meilleure manière, tout en gardant cet équilibre budgétaire. On ne peut plus faire, je dirais, de la science d'une manière, je dirais, puriste. Il faudrait prendre en considération les impératifs économiques et financiers du pays. Alors, c'est une science innovante, technologique et évoluante, et très rapidement, il faut aller vite, ne pas se laisser, c'est-à-dire embrouber par des procédures administratives qui font qu'aujourd'hui, un pays qui est intéressé par l'Algérie pourrait facilement, en claquant des doigts, partir ailleurs. Clairement. Si on n'est pas attractif, là, on ne pourrait pas utiliser, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte ailleurs, et donc il faudrait que l'herbe soit encore, je dirais, plus verte chez nous. Oui. Attractivité par rapport aux procédures administratives ? Tout à fait. Allègement des procédures ? Raccourcir les délais d'obtention des autorisations, ça, c'est une certitude, et être incentivés, les laboratoires qui font de la recherche en Algérie, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas traiter un laboratoire de la même manière, s'ils mènent ou pas des études, et réinvestissent une partie de ses revenus en Algérie, dans le domaine de la recherche, comme un autre laboratoire qui ne fait que du chiffre, et ne réinvestit pas, je dirais, une partie de ses revenus en Algérie. Les obstacles qu'il faut lever impérativement aujourd'hui, sur le plan administratif et des procédures, par exemple, qui sont pratiquement une entrave à l'investissement dans ce domaine ? Le ministère de l'Industrie pharmaceutique, qui s'est engagé, il a même commencé à travailler avec l'Agence du médicament. A déblayer tous les textes ? Très clairement. A alléger toutes les procédures ? On est aussi consulté par le ministère de l'Industrie pharmaceutique, pour justement faire des propositions d'allègements, tout en gardant le contrôle, il ne faut pas, c'est une science qui est réglementée, et nous le devons. Les autorités doivent contrôler et continuer à contrôler, mais je dirais d'une manière la plus efficiente possible, et la plus pratique et pragmatique possible. Alors, les investissements dans le domaine aujourd'hui pharmaceutique sont nombreux, nous avons plusieurs unités qui sont en production, dans le paille pour la production, il y a eu à deux jours, bien sûr, l'inauguration d'une nouvelle unité de production pour les bios similaires, est-ce qu'on peut considérer que nous pouvons rapidement, c'est-à-dire inverser cette tendance d'un pays importateur, net à un pays producteur, graduellement ? Graduellement, oui. Rapidement, non ? Non, rapidement, non. Il ne faut jamais faire les choses rapidement. On est dans un secteur qui est sensible, c'est la santé. Nous avons la responsabilité de la santé de nos concitoyens entre les mains. Nous devons faire les choses d'une manière la plus sûre possible pour la santé de nos concitoyens. Donc, nous, nous pouvons tout fabriquer localement, ça c'est une certitude, comme dans tous les pays du monde. Il n'y a aucun pays qui fabrique 100% de ses besoins. Aujourd'hui, je pense que l'avenir, ce serait de diversifier notre production pharmaceutique. On a environ, pas loin de 90 unités de production. On en a entre 40 ou 50 qui sont dans le pipe, qui vont venir. Ce qui est intéressant, ce qui est important, et je pense que ça aussi, c'est une vision politique que le ministère de l'industrie pharmaceutique a déjà enclenchée, c'est de dire, c'est de sortir de ce qu'on appelle, excusez-moi du jargon, me too, c'est-à-dire fabriquer comme l'autre. Non, il ne faut plus fabriquer comme l'autre, il faut fabriquer différemment, il faut fabriquer d'autres produits. Et là, en effet, les produits issus de la biotechnologie, les fameux biosimilaires, on leur part en Algérie. Par contre, ce qui est très important, c'est de les faire d'une manière la plus professionnelle possible pour garantir l'efficacité de ces molécules, la bonne, je dirais, la tolérance de ces molécules également, et l'inocuité à long terme. Donc, aller vers les biosimilaires, la biotechnologie et l'avenir, ça, c'est une certitude, maintenant, il faudrait le faire d'une manière la plus, je dirais, safe pour nos co-citoyens, et je pense que ça, c'est l'une des missions du ministère de l'industrie pharmaceutique. Alors, biosimilaires et biotechnologie, c'est l'avenir aujourd'hui, il faut le faire avec beaucoup d'attention, c'est-à-dire en respectant les normes qui sont aujourd'hui prescrits. Est-ce qu'on peut considérer que parallèlement, il va falloir aussi tisser des passerelles avec nos compétences existantes à l'étranger pour pouvoir réussir cette étape cruciale pour le développement du médicament en Algérie ? Je pense que ça ne serait pas de refus. La diaspora algérienne, qui est au niveau international, contribuerait activement, et serait, je pense, très intéressée pour contribuer au développement de ce secteur en Algérie. J'ai eu l'opportunité de rencontrer un certain nombre de personnes qui sont à l'international, que j'ai croisées dans mon parcours antérieur. Il y a Melichi qui est aux Etats-Unis, il y a plein d'autres personnes qui seront intéressées de contribuer. Donc, je pense qu'il faut ouvrir les portes à toute, je dirais, bonne intention qui nous permettrait de développer le secteur. Bonne intention, qu'elle soit en Algérie ou ailleurs. Alors, l'agence du médicament aujourd'hui aura un rôle important à l'avenir ? Clairement. C'est, je dirais, le bras armé et le bras opérationnel du ministère de l'industrie pharmaceutique. Faciliter toutes ces opérations ? Je pense que, franchement, tous les... Pousser l'investissement et l'enregistrement qui vaut ce problème. C'est ce qui, aujourd'hui, affiché, la volonté politique est là. Aujourd'hui, c'est de dire qu'on enregistre les molécules innovantes, on aide à l'enregistrement des molécules qui sont produites localement. Et ceci ne pourrait se faire sans une agence forte. Et aujourd'hui, le directeur de l'MPP, l'Agence Nationale des Produits Pharmaceutiques, en application de la politique qui est dictée par le ministère de l'industrie pharmaceutique, très clairement est favorable à cette, je dirais, approche. Et là, il y a, je dirais, les moyens qui commencent à être mis en place pour, justement, permettre et favoriser l'accès à l'innovation. Alors, biotechnologie, biosimilaires, les médicaments innovants, ça pourrait prendre en charge toutes les pathologies existantes puisqu'il y a quelques années, le professeur Bouzy d'Oncologie Médicale appelait à importer les médicaments innovants pour le traitement du cancer. Ce que je disais tout à l'heure, nous, nous pouvons tout produire localement. Ça, c'est un vœu pieux. Mais ça prend en charge toutes les pathologies existantes actuellement, les biotechnologies, les médicaments innovants. On ne peut pas fabriquer 100% des besoins algériens en termes de molécules innovantes. Je dirais, plus la molécule est innovante, plus la complexité de sa production est là, moins on pourra la produire localement. Mais les biotechnologies, c'est-à-dire les médicaments innovants, prennent en charge toutes les pathologies ? Le cancer, le diabète, l'insuffisance rénale, toutes les pathologies ? Tout à fait, mais les produits issus de la biotechnologie ne sont pas les seuls produits dont on a besoin. Il y a les molécules chimiques encore qui sont là et qui... Et qui vont disparaître avec le temps ? Certainement pas. Non, non, certainement pas. Vous savez, le paracétamol, on en aura besoin aujourd'hui, dans 10 ans et dans 20 ans, très clairement. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de pathologies qui peuvent être traitées avec juste, je dirais, des molécules chimiques peu onéreuses. Fort heureusement que toutes les maladies ne nécessitent pas une prise en charge par des molécules issus de la biotechnologie. J'allais vous poser cette question. Le coût de ces médicaments aujourd'hui ? Est très élevé. Inaccessible parfois ? Inaccessible... Je ne sais pas si c'est inaccessible, mais bien évidemment, les produits issus de la biotechnologie sont très onéreux. D'où l'intérêt des biosimilaires pour justement réduire cette facture. On sait qu'un biosimilaire coûte environ 30% moins cher qu'un produit princeps ou de référence. Donc, c'est toujours trop cher, mais cher par rapport à quoi ? Ça aussi, c'est une thématique, j'ai presque envie de dire, philosophique. On compare quoi à quoi ? La vie humaine n'a pas de coût ? Elle n'a pas de coût, mais elle a un prix. Alors, le coût de ces médicaments onéreux, est-ce qu'il faudrait associer, par rapport à cette politique qui mise en place actuellement, la sécurité sociale ? La sécurité sociale est de facteur associée, parce que... Pour le remboursement, et la prise en charge ? Sans sécurité sociale forte, un enregistrement d'une thérapie innovante ne pourrait, je dirais, être effectif. Très clairement, si on n'a pas de remboursement, on n'aura pas d'accès aux soins, on n'aura pas d'accès à ces molécules. Donc, la sécurité sociale, elle a un rôle crucial dans l'accès pour nos concitoyens. Ce qui permet un peu de mieux choisir les médicaments à enregistrer, à en rembourser, à la fois. Tout à fait. Et puis, il y a un travail qui doit être fait en amont, je dirais, en concertation entre les deux ministères, l'industrie pharmaceutique, et également le ministère du travail et de la sécurité sociale, qui, je dirais, choisiraient ensemble, entre guillemets, donner sur la base de données pharmacoéconomiques l'intérêt d'enregistrer, de rembourser tel ou tel médicament. Alors, cette question de l'auditeur qui vous dit, à chaque fois qu'on parle de biotechnologie, on fait référence au générique, quel est le lien entre les deux ? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, bien sûr avec ces médicaments innovants, de produire à l'avenir un organe pour remplacer un autre ? Par exemple, avoir un rein défectueux, le remplacer par un autre rein ? Oula ! Là, on rentre dans un autre débat qui n'a absolument rien à voir. Juste pour éviter qu'il y ait d'amalgame, la biotechnologie et les génériques n'ont rien à voir. On va dire que les biosimilaires seraient, pour faire simple, les génériques des produits issus de la biotechnologie. Et là, je m'excuse auprès de mes collègues techniciens parce que ce n'est pas tout à fait ça, mais bon, on essaierait de faire simple pour l'auditoire. et les produits chimiques donneraient des génériques, les produits issus de la biotechnologie donneraient des produits biosimilaires. Donc, produire de nouveaux organes, je ne suis pas l'expert de la production d'organes, donc je laisserai probablement d'autres intervenants répondre à cette question. Alors, sur le plan du marché mondial du médicament, est-ce que les biosimilaires ne représentent pas aujourd'hui une menace pour les majeures compagnies pharmaceutiques qui connaissaient leur puissance et actuellement sur le marché mondial. Est-ce qu'elles ne seraient pas menacées ? Ben non, menacées non parce qu'on voit qu'aujourd'hui, clairement... Avec les réseaux sociaux, on disait que la télévision et la radio allaient disparaître et n'ont jamais disparu. Ben pareil. Aujourd'hui, je dirais même que les radios se sont adaptées et publie maintenant même l'invité de la rédaction publie sur Facebook qu'on va dire en avant-première... Et il y a la vidéo aussi. Tout à fait. On s'adapte. De la même manière, les grandes compagnies pharmaceutiques ont elles-mêmes leurs biosimilaires. Donc, elles développent des produits de référence, elles développent elles-mêmes des produits biosimilaires. Il y a d'autres sociétés qui sont spécialisées que dans les biosimilaires. Justement, cette question, par exemple, de biosimilaires et médicaments innovants, est-ce que c'est une opportunité pour de l'embauche ? Par exemple, vous avez cette question de l'auditeur qui dit énormément de pharmaciens spécialistes dans les spécialités de recherche la galénique, la chimie du médicament, d'autres spécialités sont actuellement au chômage. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec le développement de ces aspects-là, c'est une opportunité d'embauche ? Clairement, oui. Ça recrute énormément dans ce domaine. Ça recrute et ça pourrait être, je dirais, une source de recrutement de profils différents qu'on n'a pas l'habitude de recruter à ce jour. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui pour mettre en place toutes ces, par exemple, technologies innovantes dans le domaine du médicament, quels sont les préalables à prendre et à mettre en place ? Eh bien, on a... Veillez d'abord sur la sécurité sanitaire des Algériens, c'est important. C'est une évidence. On ne mettra sur le marché algérien un produit qui n'est pas sécure, qui n'est pas sûr pour la santé de la population. Donc, on voit l'agence du médicament, justement, avec le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques, veille à ce que les produits enregistrés en Algérie soient efficaces, bien tolérés et aussi, je dirais, sans risque pour la population algérienne. Alors, ne faudrait-il pas développer le domaine de la biologie en Algérie, sachant que la spécialité biotechnologie est déjà enseignée à l'université, mais le biologiste algérien est complètement oublié, marginalisé, pas sollicité. C'est là où on parlait tout à l'heure des passerelles très clairement. Biologie, biotechnologie, médecine, pharmacie, tout ça, je dirais, devrait travailler en harmonie pour offrir à l'Algérie un environnement propice pour le développement des biotechnologies. Alors, encore une fois, je profite de la présence des spécialistes du médicament sur votre plateau pour poser ma question pour la énième fois pour la recherche dans le domaine de la fabrication du médicament. Qui allez-vous embaucher ? Ma fille est pharmacienne, diplômée en chimie, thérapeutique, résidana, baccalauréat plus 9 et elle n'a aucun avenir à part celui d'être vendeuse en pharmacie. Ça arrive souvent. Oui, déjà, bravo pour la fille et tout son parcours. C'est très encourageant. Je pense que l'avenir de cette personne ne devrait pas être derrière un comptoir pour vendre des médicaments, mais plutôt dans une unité de production. On en a 90 en Algérie. Je suis certain qu'elle trouverait son bonheur dans l'une de ces unités de production. Et 80 seront aussi bientôt en fabrication. Elles sont déjà dans le pipe. Dr. Salah Abdin Sahrawi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci pour l'invitation. A bientôt. Bon week-end. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501